Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce sixième numéro de mon travail avec l'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, vous allez le voir, vous verrez les explications après la vidéo musicale, pour une fois. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé, pour ce moment un peu spécial, trois intelligences artificielles. Car quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie, mais j'ai voulu bouger, mais la douleur dans l'âme me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint. Sans préambule de jazz, me voici dans le Paris des années 60, là où les rues résonnaient des rires, des amoureux et du cliquetis des verres dans les cafés. C'est là que notre histoire commence. Avec ce jeune homme rêveur, un troubadour, un saltimbanque, comme on disait à l'époque. Imaginez-le courant comme dans un rêve le long des cheminées des toits de la ville. Son esprit en ébullition comme une marmite de jazz. Car ce jeune homme s'entraîne à devenir alchimiste. Oui, mais pas n'importe quel alchimiste, il faut être précis. Un alchimiste des mots. Un fabricant de potions magiques en utilisant à sa guise les voyelles, les consonnes, les syllabes. Et moi, grâce à cette potion magique, j'ai pu voyager sans sortir de chez moi. Bien avant un certain Harry Potter. J'ai voyagé dans les rues de Toulouse, j'ai vu les bidonvilles de Rio, de Harlem. J'ai visité Sing Sing, j'ai visité Lady Liberty. J'ai dansé sur les rythmes endiablés syncopés du jazz d'Armstrong, de Duke Ellington, de Dave Rubeck, de Thélinis Monk. Et j'ai été le témoin de l'amour, bien sûr. Comme cette pauvre petite fille en pleurs, coursée par un donjouan qui se faisait du cinéma. Quel était son nom déjà ? Cécile, non ? Ah non. Cécile, c'est sa fille. Et puis un soir de mars, il y a 20 ans déjà, mais je m'en souviens très très bien. Il était au tour de minuit, et je l'ai croisé, errant sous la pluie, une plume d'ange à la main, à bout de souffle, au sortir de ses combats aux quatre boules de cuir de sa vie violence. Dans un souffle, il me dit, je m'en vais dormir maintenant. Mais, tu verras, tu verras, le devoir est accompli. Je suis couché là, avec mes greniers, mes caves et mes toits, et tous les rêves du monde. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie, j'ai voulu bouger, aïe la douleur. Dans l'épaule droite, tout à coup, ne coup pas le souffle. Une peur affreuse m'envahit, et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, l'or de plafite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé, mais je fonçais, je frique. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Et dès la bien sage, des ennuis. Somme toute, ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler. Sur l'été, ma planque chez Suzy, et bientôt, anneau de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout gassé. Je connaissais ce truc, c'était le bleu rondon. A la tour des vœux, on pouvait jouer comme un fou. Aussi vite que moi, mais dans les bouts. Soudain, la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bonjour. Puis le récepteur, allô, c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a rien, un quart de fil, qu'on prend la rue. J'aurais 16 ans, moi j'étais foutu. Il faut que tu filles, me dit elle, disant pas sauve-toi. Parlez-toi, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service, cadre à quatre, un vasiste. Tasse étouffée sur les étoiles et me revole à Faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce brouillon, je n'aurais pas roulé. 32 mètres plus bas dans la rue du Golisé, c'était la crue. J'en veux plus, j'en veux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. À le temps, la mallette à la main, mais je vacillais. Sur un toit, sa mort, c'est un escalier d'incendie. Sans fond, sans tout fond d'une cour, je descends dix-croix-bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais ton pied, je suis sorti. Et de suite, je les ai eus, cadre au flic au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un oeuf. Deux ou trois jazmines faisaient le boss. Je brûlais de fièvre, je voyais les morts, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras. Je me retrouvais, Suzy était là, toute pâle. Elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle me dit, tiens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié. Elle ne bouge pas, avec la malaise, je l'ai frappé. Alors le coup de feu a claqué. Me clouent sur place. Les palaces Le soleil La mer bleue Toute la vie 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 si vous êtes resté, c'est que vous avez envie d'avoir quelques explications sur la vidéo que vous venez de voir. Comme vous l'avez compris, je célèbre aujourd'hui à ma manière le 20e anniversaire de la disparition de notre regretté Claude Nougaro. Il nous a quitté donc le 4 mars 2004 et j'ai eu la chance de le rencontrer une fois par un dîner organisé par une grande fan de Claude Nougaro qui essaie de l'avoir à sa table le plus souvent possible et un jour elle m'a aussi invité parce qu'on n'invitait pas très loin et j'ai eu l'occasion de passer quelques moments avec lui, des moments dont je me souviens encore évidemment. Alors parmi tous les morceaux parce qu'il en a fait énormément, j'ai une attirance particulière pour les paroles de à bout de souffle qui pour moi est un scénario de film en fait. Et donc pendant très longtemps j'ai joué ce morceau avec la version de Dave Boubeck même si elle est transposée dans la tonalité de Nougaro. Et puis j'ai découvert ce disque qui s'appelle Une voix dix doigts où il est en duo avec son pianiste et regretté aussi Maurice Bander extraordinaire pianiste de jazz un peu méconnu parce qu'il a surtout accompagné Claude Le Garou. Et donc sur ce disque en fait ce qui m'intéressait c'est que je n'avais qu'une piste à enlever la voix et donc le piano. Comme c'était un live j'avais peur qu'on entende un peu du piano dans la voix mais finalement je pense qu'ils ont refait l'enregistrement de la voix en studio du coup quand j'ai pu extraire la voix de Claude je n'ai que la voix et plus le piano. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne quand les deux sont ensemble. Voilà attention c'est parti ! L'intro donc que j'ai gardé de Maurice Bander. Voilà. Et Claude. Quand j'ai ouvert les yeux pouvaient les sombres dans la chambre j'entendais quelque part comme une sonorie j'ai voulu bouger à la douleur. Voilà vous avez compris que j'ai utilisé ces paroles pour le début de mon texte. Alors moi j'ai fait un petit arrangement que vous venez d'entendre qui ne marchait pas à cette vitesse. Donc la deuxième chose que j'ai faite c'est que j'ai ralenti la vitesse. Alors ça j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour ralentir la vitesse. On peut faire ça dans un logiciel comme Logic Pro où j'ai ralenti à peu près de 20% la vitesse. Voilà ce que ça donne donc. Et c'est donc ce que vous avez écouté tout à l'heure. Je vais pas le refaire 40 fois. Et maintenant je vous donne pour info juste la voix de Claude Nougaro. Vous allez voir qu'on entend que lui et ça ça m'arrangeait. Voilà. Quand j'ai ouvert les yeux tout était sombre dans la chambre j'entendais quelque part comme une sonnerie j'ai voulu bouger à la douleur. Voilà. Et donc le tout a fait ma version plus la voix de Claude. Donc après comme vous l'avez aussi entendu j'ai rajouté la petite ambiance du café. Ça c'est de l'audio. Et alors en ce qui concerne les images, et c'est là que j'ai besoin de vous montrer quelque chose, c'est que je me suis dit quitte à utiliser des images, j'ai essayé un peu de, parce que je voulais un peu, comment dire, mettre des photos qui correspondent à la situation. Sauf que c'était pratiquement impossible d'avoir des photos qui soient toutes dans la même veine. Il aurait fallu que je tombe sur un film qui aurait été fait sur ce scénario d'about de souffle. Et ça c'était impossible. Et aujourd'hui il existe une application qui s'appelle une intelligence artificielle, qui s'appelle Midjournée, pour ceux qui ne savent pas, et qui vous permet, avec un texte, vous donnez un texte, et vous dites à Midjournée, Imagine que, par exemple, un homme court sur un toit entouré d'antennes de télé. Et bien, voilà, c'est ce que je vous montre, attention, voilà, c'est ce que je vous montre à l'instant. Hop, voilà, mon homme court avec une mallette à la main, sur un toit entouré d'antennes de télé. Et donc, j'ai toutes les images que vous avez vues, sont fabriquées par cette intelligence artificielle. Voilà, il continue à courir, etc., etc. Là, il est fatigué de courir, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Bien, donc, ça, c'était la deuxième intelligence artificielle que j'ai utilisée, donc, pour illustrer mon propos. Comment j'ai fait pour toutes les images et à peu près toutes le même grain ? C'est que j'ai dit, à chaque fois, sur chaque image, utilise le grain des films d'Hollywood des années 50. Voilà, ça, c'était une phrase que j'ai mise dans chaque prompt, on appelle ça un prompt, c'est-à-dire un ordre. Donc, quelqu'un qui court sur les toits, mais avec le grain des images des films d'Hollywood des années 50. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Ce qui fait que, grâce à ça, et à ma grande surprise, parce que ça a bien marché, j'avais un grain qui était commun. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième intelligence artificielle que j'ai utilisée, c'est Chad GPT. Alors, pourquoi Chad GPT ? Chad GPT, vous savez, c'est une espèce de fourre-tout, vous demandez n'importe quoi, et logiquement, ils vous répondent. Au départ, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un début d'idée, d'introduction de texte pour le concert, parce qu'il se trouve que je vais faire un hommage à Claude Nougaro le 8 mars. Donc, au château de Ville-d'Avray, pour ceux que ça intéresserait d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que tu pourrais m'écrire une introduction pour un concert hommage à Claude Nougaro, avec des anecdotes assez intéressantes. Et là, il m'a sorti un petit texte dont, honnêtement, j'ai gardé 10%. C'est le début, quand il est à Paris, etc., etc., si vous avez écouté mon texte du début. Mais, ce que je trouve sympa là-dedans, c'est que ça m'a permis de me lancer. Et du coup, j'étais un peu inspiré, et ça a donné le texte que vous avez écouté tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je pourrais l'envoyer. Et ça m'a donné l'idée de faire ce texte avec toute, enfin, toute, une partie de chanson que vous connaissez. Et j'ai mélangé tous ces mots-là. Voilà, donc, trois intelligences artificielles. Une qui a séparé, donc, la musique en deux, Claude Nougaro d'un côté et le piano de l'autre. Deuxième intelligence artificielle qui m'a permis de faire les images dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième intelligence artificielle qui m'a donné le début d'un texte que j'ai peaufiné, évidemment. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs heures avant de faire ce résultat. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira, que ce n'est pas trop long comme explication. Et, eh bien, continuons à explorer les bonheurs, peut-être des fois les défauts de l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'elle ne fait rien à votre place. Enfin, le plus gros du travail, c'est quand même moi qui l'ai fait. J'ai joué du piano, j'ai mis en place les photos. J'en ai, par exemple, pour avoir les photos, les 40 photos qui sont là, j'en ai jeté à peu près 250. Voilà, donc, nous sommes quand même, nous, êtres humains, en charge. Je tiens à le préciser pour ceux qui auraient peur. Mais, nous avons à notre disposition une aide pour vous présenter, voilà, une vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite. Merci, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501